Il y a eu des bombes vraiment magiques, des étoiles filantes, c'était plus des étoiles filantes, c'était des comètes. Tu vois le truc qui tombe, ça déchire le ciel en dur en fait, ça fait une traînée, ça illumine le ciel. Tu vois au début c'est impressionnant et puis tu réalises que dans un quart de 2-3 heures, on voit 4-5, tu te dis pas de bol pour les autres, mais c'est vraiment, ça te remet les idées en place aussi sur tout ça. C'est à dire que voilà, on est quand même dans un environnement aussi qui est protégé parce que ça n'arrive pas sur Terre. T'imagines un truc comme ça qui arrive sur Terre, catastrophe. Et là tu les vois qui passent, en ce quai guillemets naturellement, mais on est proche. On est proche, mais lorsque tu vois bien les pièces sur Terre avec toute la pollution lumineuse qu'il y a, t'en as pas conscience en fait. Et t'es encore moins conscience de comment ça peut basculer en une fraction de seconde. Tu vois, il y en a une qui se déproche, qui tombe là où il ne faut pas, stop, suivant. Donc là, ouais, il y a aussi un élément qui m'a moi aussi marqué, c'est le contraste entre la nuit au milieu de l'océan et la nuit à proximité des côtes. Ça n'a rien à voir en fait. Les lumières, elles ont une intensité, elles ont une espèce d'harmonie que tu ne retrouves pas du tout à la côte. C'est désordonné, mais à part quelques planètes qui ont des couleurs différentes ou des avions, ça reste quand même harmonieux en fait, le ciel. Tu arrives à la proximité des côtes, tout de suite il y a du rouge, il y a du violet, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a des intensités de blanc. Et si nous, en tout cas si moi j'ai été marqué par ça, je me dis, comment le vivre les espèces quoi. De nuit, tu arrives devant une fête forêt. Est-ce que eux c'est attractif ? Est-ce qu'eux ils ont appris aussi à vivre avec ? Parce que ça, c'est ça a été. Est-ce qu'ils se sont adaptés ? Mais voilà, c'est des questions qui aujourd'hui, par exemple, pour les tortues qui vivent dans la mer, viennent pondre en fait sur les plages, c'est une question qui est intéressante. Quelle est la vision d'une tortue d'une plage qui est éclairée avec plénitude de couleurs ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada